70 ans ici même dans cette carrière du Mont-Valérien. Ce 21 février 1944, c'est dans la poitrine de ces étrangers que battait le cœur de la patrie. Liberté, patriotisme, des valeurs que François Hollande veut faire résonner encore aujourd'hui en choisissant de transférer au Panthéon quatre résistants l'an prochain. Deux hommes, Pierre Brossolette et Jean Zé, et deux femmes, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonioz. Ces femmes qui n'ont jamais rien eu, aucune reconnaissance, et comme le disait si bien Cécile Roltangui, que j'ai distinguée hier, ces femmes qui n'ont jamais rien eu et qui, la guerre finie, sont rentrées, ou plutôt restées chez elles et ont repris leur vie sans jamais, jamais être reconnues. Consacrer la résistance au Panthéon, l'occasion pour François Hollande de faire passer aussi un message plus politique, que la France soit à la hauteur d'elle-même et les valeurs qu'elle incarne. Deux affaires dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, l'ancien policier municipal, mis hors de cause dans la tuerie de Chevaline. Aucun élément ne le relie au meurtre de la famille Alili et du cycliste en 2012. Sa garde à vue change de motif. Il est désormais entendu pour trafic d'armes. Le mystère...